Bonjour à tous, c'est Mathieu Artanana, je suis pour l'omadiatique et je vais vous montrer où il se trouve, il n'est pas très très haut, il aurait pu être dangereux, on va traiter ça tout de suite. L'intervention, on y va ensemble. Alors Lémi il se trouve là, je ne sais pas si vous le voyez, il n'est pas très trop haut, il est à 3-4 mètres de haut, il est là, je vais vous installer, il est encore bien actif, je pense que vous pouvez le voir, je vous installe et après je traite. Allez c'est parti. Alors le nid est traité, je pense que vous devez le voir. Le nid est traité, on voit les frelons qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous. Non je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Un peu de blanc à l'extérieur, la poignée qui reste un petit peu bloquée, sachant qu'on est en pire être naturel sur milieu extérieur, les dégâts derrière sont proches de zéro parce que le pire être va se détruire rapidement avec les UV. Donc là ça tombe depuis tout à l'heure, j'essaie de montrer un peu sur tous les angles, vous n'avez pas le soleil et ils sont un petit peu agacés. Voilà, c'est la fin pour cette petite vidéo, donc toujours pareil, n'oubliez pas, vous vous abonnez, la petite cloche et après tout le reste vous le savez. Allez bye bye, à bientôt. Ah oui, peut-être un petit à montrer. Voilà, on voit les nœuds. Elles ne sont pas tout à fait d'accord visiblement. Alors avant de vous dire au revoir, petite info aussi, ce qu'on constate actuellement c'est qu'il y a beaucoup de rennes dans les nids, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut le traiter, il ne faut pas attendre que les rennes partent du nid parce que sinon c'est beaucoup de nids l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada